Bonjour à tous et à tous ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paradise Lost. Donc la dernière fois on avait fait le tour de cette pièce donc j'ai repris, je suis retourné à la caméra pour ouvrir la porte et on va pouvoir continuer et visiter un peu plus loin. J'avais pas fait attention mais la porte là s'est fermée pendant que celle là s'est ouverte, la caméra a fait un switch entre les portes en fait. On va aller voir un peu par là, on a quoi ? Un jeu d'échecs, ça ça m'intéresse. Moi je veux voir par les fenêtres parce que là on voit un peu mais j'aimerais bien voir mieux et on peut pas, je sais pas si c'est fait exprès, mais on peut pas s'approcher. Il y a l'air d'avoir une balustrade, je pense qu'on va pouvoir sortir, peut-être temporairement mais je pense qu'on va pouvoir aller dehors et ça peut être cool. Je commence toujours très chill ces vidéos parce que comme l'ambiance est assez feutrée j'ai tendance à parler plus bas alors que pas du tout finalement, c'est un jeu vidéo. Des lunettes, une petite pipe, alors c'est vraiment étrange, on a vraiment l'impression que tout s'est arrêté d'un coup et que les gens étaient en train de faire des choses et qu'ils ont cessé, comme s'ils avaient disparu tout à coup. Là on a des cartes, on a des récompenses, j'imagine des photos commémoratives, un tampon, une... Ah on a un truc écrit là, oui bon c'est écrit en allemand évidemment, ça ne va pas m'aider beaucoup. Là on a une plaque mais avec rien d'écrit, c'est une machine, alors ça me parle pas trop, je sais pas ce que ça peut être. Bah si bien sûr c'est une muffin model, c'est un muffin model gebo complexe, voilà c'est complexe, c'est ça qu'il faut retenir. Alors là on a une vitre et on est un peu plus proche, on voit qu'il y a un tapis rouge là mais ça doit être le reflet. Et du coup on a un missile qui allait être en position un peu chelou, il est pas vers le haut alors que normalement dans un bunker ça part quand même vers le haut d'abord. Là s'il part, il se tape une structure. On a, ah ben j'allais dire un rideau fermé mais il s'ouvre, alors ça commence à être vraiment bizarre du coup. Il y a eu un, il y a eu un sous-titre. Je lui ai juste dit un. Mais je me souviens pas avoir vu des sous-titres jusqu'à présent. Donc ici on a un super aigle, évidemment, un symbole de l'axe. On a des trucs ici aussi, c'est sympa. J'aimerais bien pouvoir zoomer. Enfin sympa, ça a l'air d'être Minecraft ici, c'est moins sympa. Mais sinon là on a une petite pièce avec, d'ailleurs c'est marrant, un symbole qui ressemble un peu au symbole de Peace and Love. Je sais pas si c'est un symbole qui a été utilisé à l'époque pour autre chose. On a des bobines, des bobines, faut pas le choix des bobines. Ça ressemble un peu au pistolet laser de Fallout, mais bon, ça n'a sûrement aucun rapport. Là on a des livres, on a des tas de livres. Tiens, il y a une caméra qui me suit là encore. A partir de là, j'ai l'impression qu'il y a plein de caméras et qu'elles me suivent toutes. Ah, on peut lire un truc. On peut regarder un truc, on ne peut pas le lire. C'est un bouquin avec un aigle aussi, encore une fois, donc probablement un bouquin de propagande à une mapmonde avec l'Amérique en avant. Là on a un truc un peu cassé. Et du coup on peut récupérer une pièce, enfin un seau, on a dit, avec des épées, un bouclier sur lequel il y a la croix gammée. Et il y a des médailles tout autour. Ok, on va aller un peu plus vite pour rejoindre ici et on va pouvoir sortir, comme je disais. Alors c'est vite dit parce que dans un bunker, on n'est jamais vraiment d'eau. Ok, c'est fermé, parfait. Je ne peux pas revenir en arrière. Alors on voit que c'est quand même assez haut puisqu'on ne voit pas jusqu'où ça monte. On le voit par le fait qu'on ne le voit pas. On ne sait pas trop là si ce que je vois au bout c'est la fin du poteau et que c'est la structure ou si ça monte encore plus haut. Mais si on descend de niveau en niveau, normalement le plafond... Ah si, parce que... Ah tiens, il y a un faisceau lumineux qui est passé là. Du coup, on a des structures métalliques, on a quelques lumières. On a bien un missile tout au bout. Alors il y a des missiles sur les côtés, il y a celui-là qui est pointé bizarrement. Parce que si jamais on y va... J'aimerais bien savoir d'où vient cette lumière. C'est assez étrange. On a une petite sauvegarde. On va quand même jeter un oeil avant de regarder au centre. Ok. C'est rouillé la structure métallique sur laquelle il est. Ce qui a tendance à dire que c'est quand même assez vieux. Et on en a un là au sol. Alors est-ce qu'il est en train d'être assemblé parce qu'il n'a pas l'air fini ? Ou est-ce qu'il s'est détérioré avec le temps ? Je ne saurais le dire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bonjour Aled, je sais qu'il y a quelqu'un. Oh oui ! On peut parler ? Ah ! Regarde. Bah je vais dire bonjour déjà peut-être. J'imagine que je parle dans le micro qui est en face d'abord. Oh ! Quelqu'un m'a répondu. Hey kid, calme down ! Hey kid, calme ma gamin, pas besoin de paniquer, je ne suis pas un gamin. Qu'est-ce que tu veux ? Qui a découvert quelque chose, c'est pas qui a dit bonjour. Qui es-tu ? Je suis venu ici pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer, tout comme toi. Enfin, c'est pour ça qu'elle est là, pas vrai ? Je cherche quelqu'un. Tu peux me le dire. Je ne te le dirai pas. Si je vais dire que je cherche quelqu'un, je ne vais pas le cacher, je ne vois pas de raison. Je n'ai vu personne d'autre ici. Je n'ai vu personne d'autre ici. Mais bon, je peux t'aider avec ça. Je suis dans une espèce de centre de contrôle, alors j'ai une assez bonne vue de tout ce qui se passe. Donc c'est elle qui me suit. Il y a des caméras, des interrupteurs et plein d'autres choses. Je pourrais t'aider à trouver la personne que tu cherches. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Donc c'est bien elle qui me suit avec les caméras et c'est elle aussi qui doit ouvrir les portes. Comment être sûre que je peux te faire confiance ? Qu'est-ce que tu veux en échange ? On va partir là-dessus. Parce que généralement, les gens ne font pas ça pour le plaisir. Voilà. Juste un petit service. Ah bah voilà. Je ne sais pas trop comment, mais je me suis retrouvé enfermé ici. J'ai juste besoin que tu te sauves la salle de contrôle et que tu me libères. Tu m'aides et je t'aide. On appelle ça un quiproquo. Pas du tout. Ça ne s'appelle pas du tout un quiproquo. C'est marrant d'ailleurs parce que... On entend les voix en anglais. Alors je ne sais pas si c'est une traduction en fait. Pour que les anglophones puissent y jouer. Parce que ça devrait être en allemand. Ou si c'est parce que les personnages ne sont pas allemands du tout. Et que c'est du coup des étrangers qui visitent le bunker allemand. Parce qu'ils devraient parler allemand ou je ne sais pas autrichien. Ou un langage dans lequel l'axe a fait des bunkers. Et écrit des trucs en allemand. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je sais comment ça s'appelle. Ou ah je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que ça ne s'appelle pas comme ça. Tu vois, je suis sûr qu'on a plein de choses à s'enseigner l'un l'autre. Alors tu m'aides ? Bah oui. Torbz, je vais t'aider. Dis-moi comment faire. Alors j'ai cette carte et je pense l'avoir déchiffré. Nous sommes au deuxième niveau. Merci, ça je le savais. Ça ressemble plus au deuxième sous-sol si tu veux à mon avis. Enfin bref, la pièce où tu te trouves est connectée à un entrepôt qui mène à la forge. Et c'est là que la salle de contrôle devrait se trouver. Est-ce que vous savez où tu te trouves ? C'est ça, viens ici et fais-moi sortir de là avant que je me perde complètement la boule. Oh, comme prof de bonne volonté, je vais même t'ouvrir la porte. Ouais, bah c'est cool de m'ouvrir la porte. Bon, je ne sais pas s'il faut y aller. Oui, sois prudent. Je... Tu voulais lire quelque chose ? Je suis content de t'avoir trouvé. Tu ne me feras pas de mal, hein ? Non, rien. Je suis content de t'avoir trouvé. Moi j'ai envie d'être naïf. Je suis content que tu m'aies trouvé aussi. Je ne bouge pas de là où je suis. Alors, si tu vois un microphone, tu peux dire bonjour ou ce que tu veux. Et si je ne dis pas de bêtises, pour avoir lu le pitch une fois dans ma vie... C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une distorsion. Quand je baisse l'écran, le micro se distorce un peu, j'ai l'impression. Pour avoir lu le pitch une fois au tout début. Je crois que toute l'intrigue du jeu, c'est d'essayer de retrouver cette personne. Justement. Ok, elle m'a ouvert la porte qui est là. Donc on n'aurait pas pu continuer sans. Une astuce ingénieuse de level design. J'ai la lampe ici qui clignote. Elle s'éteint, elle s'allume. Quand même, je ne sais pas ce qui alimente en énergie. Mais c'est sûr que ça fonctionne toujours. Dans les bunkers... C'est quoi l'énergie dans les bunkers ? Je ne sais pas trop ce qui est censé alimenter. Cet endroit est constitué de sel. Je me suis dit que ça t'intéresserait de connaître des anecdotes sur l'endroit. Ça peut être bien le seul truc que je sais à propos de cet endroit. Bah voilà, ça fait le tour des anecdotes. Il y a des haut-parleurs partout dans l'entrepôt. Alors tu vas m'entendre. Ok, bah c'est pas très propre. Mais c'est fonctionnel, j'imagine. Il y a quand même des fuites un peu partout. C'est moins fonctionnel que prévu. Et il y a quelques déchets également. Des grosses roues. Des grosses roues qui traversent un peu le tuyau d'ailleurs. C'est pas... C'est pas designé comme ça je pense. Et c'est pas un affreux du temps pour le coup. Ok, alors on a quoi ? On a une lettre ici. Alors, directive du ministère de l'armement et des munitions du Reich concernant la revalorisation du matériel abandonné après l'évacuation. Les premiers matériaux disponibles pour les colons seront tout métal, bois ou cuir qu'ils pourront récupérer sur les trains utilisés lors de l'opération Untertrauchen, submersion. Ces derniers devront donc être démantelés et leurs matériaux récupérés pour une utilisation immédiate. Nous rappelons à tous les colons que, une fois le jour de son abandon arrivé, le bunker devra avoir produit des armes et des provisions pour au moins deux divisions. Dans la mesure où les matériaux et les capacités à disposition le permettent, un travail de recherche et développement devra être effectué pour améliorer les armes que nous possédons et en développer de nouvelles afin d'assurer notre victoire. Et c'est Albert Speer, le Reichsminister für Bewerfung und Munition. Voilà, avec mon accent allemand toujours au top. Ok, ok, on a une deuxième lettre là. Alors, il parlait quand même, avant de lire ça, il parlait quand même du démontage des trains et il m'avait l'air, avec encore les valises et tout. Donc, je pense qu'il y a eu un problème. C'est une feuille de perso ça ? C'est carrément une feuille de perso de jeu de rôle ? Morian Louvre, je pense. Je ne sais pas si c'est un easter egg d'un perso, d'un développeur, ou s'ils ont juste fait une feuille de perso comme ça. Mais c'est assez rigolo. Voilà, c'est un easter egg, je pense. Bon, ça sert peut-être la narration quand même. On a quoi là ? On pouvait se pencher ? Non, on ne pouvait pas se pencher, je n'ai pas vu un truc apparaître. Si, j'ai vu un truc apparaître, je le savais. J'aime me pencher, j'aime regarder tout ce que je peux. Il y a une caméra, tiens, là en face. A ton avis, qu'est-ce qu'ils gardaient dans ces caisses par contre ? Elles tournent. Rien de main utile, si elles n'ont pas été ouvertes. A moins qu'ils n'aient jamais eu l'occasion de les ouvrir. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment faire. Peut-être ? Non, je ne pense pas que ça soit pour ça. Non, c'est vraiment bizarre, cette histoire. Vraiment, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Les trucs ne sont pas ouverts. Et pourtant, il y avait des documents quand même. Donc, c'est qu'il y a des gens qui ont dû bosser. Je pense que les gens ont bossé avant l'évacuation. Il y a des gens qui devaient être sur place. Et que l'évacuation a du mal se faire. On verra bien. On saura. Il y a une hache. Il y a des munitions. Il y a un gros levier. Est-ce que j'ai envie d'appuyer tout de suite dessus ? Est-ce que je ne visiterai pas avant ? Parce que je pense que ça va ouvrir ça. Et j'ai bien envie de visiter quand même avant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Une console pas finie, avec des plans dessus. Une chaise, un dossier, une pince. Un petit levier que je ne peux pas utiliser. Il me semble que tu ne sortiras pas facilement d'ici. Ah bon ? J'aurais peut-être dû utiliser le levier et que ça ne devait peut-être pas marcher. Ah ! Je peux parler. Je ne peux pas passer. Je vois ça, j'ai une idée, mais j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu vois, cette grue de levage, je crois que je peux la contrôler. Mais d'abord, il va falloir faire descendre ce truc. Tu peux faire quelque chose de ton côté ? J'imagine que je peux essayer. Je ne vais quand même pas devoir défoncer le... Ce levier, tu dois le tirer. Celui-là ? Oui, celui-là. C'est quand même un missile, je ne suis pas trop pour l'utiliser pour défoncer la porte, si c'est l'idée. Du coup, je vais juste appuyer sur le levier qui avait été placé là pour qu'on l'utilise dès qu'on sort de l'ascenseur. Juste pour vérifier que ça ne marche pas. Alors, je recommence si je peux. Non, je ne peux pas. Il me proposait de faire un truc, je ne l'ai pas fait. Je me mets devant et je me le prends. Non. Alors là, on a quoi ? On va continuer quand même la visite. On a des boîtes, on a des bouteilles, peut-être d'oxygène, peut-être... D'autres choses, du gaz compressé. On a une machinerie encore ici qu'on ne comprend pas bien. J'avoue que je ne suis pas ingénieur en... En spatio-nucléaire. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et là, on a des... Euh... T... Wow, mais c'est imprononçable. Je ne suis même pas sûr que c'est un T ou un F. Je pense que le premier, c'est un T. Paliftich. Aucune idée de ce que c'est. Si des gens parlent allemand, n'hésitez pas à... A indiquer ce qu'il y a dans les caisses. Parce que j'ai essayé de voir si ça me... Parlait un tout petit peu. Et ça ne me parle pas du tout. Je ne suis pas très bon en allemand, mais j'ai quelques notions. Euh... Et maintenant que je l'ai baissé... Ah, il faut peut-être que je leur parle. Mais elle me voit. Elle devrait pouvoir me parler sans que j'ai besoin d'appuyer. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce missile ? Oui, donc c'est bien un missile. C'est bien ce qu'il s'est... C'est sûr. Ah. Ça ne va pas exploser. Oui, parce que... Voilà. C'est ce que j'avais prévu. Comment tu savais que ça n'exploserait pas ? Alors, ça n'avait rien. Je ne le savais pas. Alors, tu as mis ma vie en danger. Hé, je t'ai fait sortir de là, non ? En tout cas, je ne vois pas de caméra là-dedans. Alors, je te retrouverai de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. Bon, elle n'a pas l'air super fiable, du coup. Et puis, si ça avait explosé et qu'elle m'avait tué, elle se retrouvait toujours bloquée. Si elle est vraiment bloquée. Si elle ne me ment pas. On a un... Un joli aigle avec un trou, d'ailleurs, dans le... Ah, mais non, ce n'est pas trop ici. Et on va passer là. Une petite sauvegarde, parfait. Il y a une petite sauvegarde. Du coup, on va s'arrêter là. On ne va pas avancer plus. On va le garder en suspense pour la prochaine fois. Il y a des grosses bobines de cuivre. Ou je pense que c'est du cuivre. On va être encore un peu à l'extérieur. C'est plutôt cool. Et j'ai hâte de continuer. J'espère que le let's play vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup, en tout cas. On n'avance pas très très vite. Parce que ce n'est pas un jeu hyper rapide. Il y a des trucs à lire. Ça ralentit un peu. Et le personnage n'est pas très rapide. Et puis, on fait de l'exploration. C'est quand même le but. Mais, en tout cas, on avance. Et je trouve ça, c'est cool comme jeu. Un peu contemplatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pour un prochain épisode.